Pourquoi le fils de Coluche, Marius Colauci n'a pas repris le flambeau des restos du cœur ? A l'occasion de la diffusion de l'épisode inédit ce 17 mars 2023 sur France 2 de Capitaine Marlowe, ce dernier s'est confié sur cette machine léguée par son père. Le vendredi 3 mars 2023, TF1 diffusait le désormais célèbre concert des Enfoirés, dont la tournée s'était déroulée du 12 au 16 janvier 2023 à la Haltonie Garnier de Lyon. Tous les bénéfices de cet événement, qui regroupe un parterre de célébrités, sont reversés au Restos du Cœur, créé par Michel Colauci, dit Coluche, en 1985. Depuis ses débuts, cette association veille à aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes. Grâce aux recettes engendrées par les concerts, aux 75 000 bénévoles et 2 000 membres, les Restos du Cœur ont ainsi pu reverser des millions de repas aux plus démunis. Avec cet engagement, l'humoriste des années 70 aura donc créé une véritable machine, difficile à assumer pour son fils et acteur, Marius Colauci. En effet, à l'occasion de l'épisode inédit de Capitaine Marleau diffusé ce vendredi 17 mars 2023 sur France 2 et dans lequel il joue Oscar Langevin, ce dernier s'est confié sur les Restos du Cœur, cet héritage lourd à porter. C'est une machine qui est assez lourde à porter si est-il à nos confrères de Télestart qu'il s'est laissé aller à quelques confidences honnêtes. S'il avoue que son frère Romain est très investi auprès des bénévoles dans les centres, Marius Colauci confie pour ma part, si est-il difficilement compatible avec ce que je fais. C'est une machine qui est assez lourde à porter, que papa n'avait d'ailleurs pas prévu de rééditer chaque année quand il l'a lancé. Et de poursuivre, c'était conçu pour être un coup, comme l'avait été l'hiver 54 de l'abbé Pierre. Ce sont finalement les fans qui ont décidé de les pérenniser. L'homme de 46 ans a donc choisi son propre chemin, laissant de côté l'héritage faramineux de son père, décédé dans un accident de moto lorsqu'il n'avait que 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501